En février 2020, la mathématicienne américaine Lisa Piccirillo a publié cet article intitulé The Conway knot is not slice, où en français le nœud de Conway n'est pas bordant et cet article a eu un retentissement important, non seulement dans la communauté mathématique, mais également au-delà, si jamais vous suivez un peu l'actualité scientifique, vous avez peut-être vu passer ces derniers mois plusieurs articles qui parlaient de Lisa Piccirillo et de sa découverte. Alors il y a plusieurs choses qui sont assez dingues avec ce résultat et qui ont contribué à son retentissement, Déjà, ce résultat concerne un objet mathématique très particulier qui s'appelle le nœud de Conway et qui, comme son nom l'indique, a été découvert par le mathématicien John Horton Conway. Or Conway, vous avez peut-être déjà entendu son nom, c'est un immense mathématicien, sans doute un des plus grands du XXe siècle, non seulement par l'ampleur de son oeuvre, mais aussi par sa créativité et son originalité. En préparant cette vidéo, j'ai trouvé une phrase qui dit que John Conway, c'est une sorte de mélange entre Archimède, Salvador Dali, Mick Jagger et Richard Feynman. Ça place assez bien le personnage. Conway, c'est entre mille autres choses, l'inventeur du jeu de la vie, de la suite audioactive, et il a très largement contribué à ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, à savoir la théorie des nœuds. On pourrait parler de l'oeuvre de John Conway pendant des heures, je vais vous mettre plusieurs liens et plusieurs références dans la description de cette vidéo si vous voulez en savoir plus, et notamment une vidéo d'El Gigi, qui a fait de très bonnes vidéos sur Conway, et une autre de la chaîne Numberphile, qui avait interviewé Conway il y a quelques années. Malheureusement, John Conway est mort le 11 avril dernier, à l'âge de 82 ans, ce qui fait que la découverte de Lisa Piccirillo aura été la dernière grande découverte dont il aura eu connaissance dans un des domaines qu'il a contribué à développer, et je voulais aussi, par cette vidéo, en profiter pour lui rendre hommage. Et il y a quelque chose d'assez fou dans la façon dont cette découverte s'est produite, c'est que Piccirillo l'a faite sans vraiment se rendre compte de l'ampleur de ce qu'elle était en train de comprendre. C'est le genre d'histoire qu'on adore en mathématiques, quand on a un vieux problème qui a résisté pendant des années et des années, et qui un jour se retrouve résolu par un esprit neuf, une personne qui arrive et qui par quelques idées géniales parvient à faire ce que personne n'avait réussi à faire avant. En fait, Piccirillo a entendu parler de ce problème du nœud de Conway pour la première fois en 2018, lors d'une conférence alors qu'elle était étudiante, mais elle n'était pas vraiment spécialiste de ce sujet-là en particulier. Elle travaillait sur un domaine quand même assez proche, mais pas directement sur ce type de problème, et elle ne savait pas à quel point la question était importante et à quel point des chercheurs et des chercheuses se cassaient la tête dessus depuis des années. Elle a trouvé cette énigme amusante et elle l'a prise un peu comme un devoir à la maison auquel elle s'autorisait à réfléchir uniquement le soir, et une semaine après, elle avait la réponse. Une seule petite semaine pour résoudre un problème vieux de 50 ans. Quelques jours plus tard, elle en parle au mathématicien Cameron Gordon, et elle raconte qu'à ce moment-là, il s'est mis à crier, il lui a demandé « mais pourquoi est-ce qu'elle n'était pas plus enthousiaste que ça ? » et il lui a dit que cet article qu'elle venait d'écrire devait partir immédiatement pour Annals of Mathematics, qui est le plus prestigieux des journaux mathématiques du monde. En bref, c'est à ce moment-là que Lisa Piccirillo a réalisé qu'elle venait de faire un truc de dingue. Il aura ensuite fallu attendre encore deux ans pour que son article suive tout le processus de validation indispensable pour vérifier qu'il n'y avait pas d'erreur, et il a donc été publié en février dernier dans Annals of Mathematics. Bref, voilà pour le contexte, mais venons-en maintenant au fait. Qu'est-ce que c'est le nœud de Conway ? Pourquoi est-il si fascinant ? Et qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas bordant ? Alors vous l'aurez compris, on se trouve ici au cœur d'une théorie mathématique qui s'appelle la théorie des nœuds, et la théorie des nœuds appartient à une branche qui s'appelle la topologie. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en topologie, on étudie les figures géométriques à déformation près. Autrement dit, peu importe la taille du nœud, ou peu importe s'il est plus ou moins serré, ou s'il est retourné, la seule chose qui compte, c'est vraiment sa structure globale. Par exemple, si vous regardez ces trois nœuds-là, vous voyez que d'un point de vue topologique, c'est le même nœud, vous voyez qu'ils ont la même structure, ils sont noués pareils, même s'ils ne sont pas disposés de la même façon. Par contre, si vous prenez ce quatrième nœud-là, lui, il est vraiment différent. Vous pouvez imaginer que même en le manipulant, en tirant sur la ficelle, en le retournant comme vous voulez, vous ne parviendrez jamais à le faire ressembler aux trois précédents. Alors ça, évidemment, c'est à condition de respecter les règles du jeu de la topologie, qui disent, en gros, que l'on n'a pas le droit d'utiliser ni ciseaux, ni colle. On peut tirer sur la ficelle, la déformer autant qu'on veut, mais on ne peut pas découper des morceaux et les réassembler d'une autre façon. La corde qui forme le nœud doit rester intacte. Alors si on y réfléchit deux secondes, on pourrait se dire qu'on a besoin d'une deuxième règle en ce qui concerne les nœuds, c'est de dire que les extrémités de la ficelle, les bouts de la ficelle, n'ont pas le droit de repasser à l'intérieur du nœud. Parce qu'évidemment, si on a le droit de refaire passer les bouts de la ficelle dans le nœud, on peut défaire n'importe quel nœud et le refaire d'une autre façon. Donc tous les nœuds seraient équivalents topologiquement. Mais en maths, on a une façon assez élégante de contourner ce problème, qui consiste simplement à prendre les extrémités et à les relier entre elles, de façon à ce qu'il n'y ait tout simplement plus d'extrémités. C'est la raison pour laquelle la définition la plus courante que vous trouverez d'un nœud, c'est de dire qu'il s'agit tout simplement d'une corde qui suit un certain parcours dans l'espace, avant de finir par reboucler sur elle-même. Regardez ici ce que ça donne avec ce nœud élémentaire, le plus simple qui soit, et si on le déforme un petit peu, on peut lui donner, vous voyez, cette forme symétrique de trèfle à trois feuilles, et c'est la raison pour laquelle ce nœud-là, on l'appelle le nœud de trèfle. Alors oui, je viens de dire que ce nœud, le nœud de trèfle, est le plus simple qui soit. Ça, c'est parce qu'en général, on classe les nœuds selon leur nombre de croisements. Vous voyez que ce nœud de trèfle, il a trois croisements. Si vous prenez un autre nœud, par exemple le nœud de 8, il a quatre croisements, et le nœud de Conway, sur lequel on va revenir, il possède onze croisements. Alors si vous voulez, vous pouvez essayer chez vous de construire des nœuds plus simples que le nœud de trèfle, c'est-à-dire des nœuds qui n'auraient que deux croisements, voire qu'un seul croisement, là, comme celui-ci. Mais vous vous rendrez compte assez rapidement que ce n'est pas possible, parce que tous les nœuds que vous pourrez faire comme ça, eh bien, ils se dénouent tout simplement, comme ceci. Et finalement, ce ne sont que des nœuds à zéro croisement, c'est-à-dire simplement une boucle, quoi. Ceci dit, cette réflexion, elle pose quand même une question intéressante. Est-ce que cette boucle-là, c'est un nœud ? Oui ou non. A priori, il n'y a pas grand-chose de noué là-dedans. Mais, à vrai dire, cette boucle-là, c'est un peu comme le zéro pour les nombres. Vous voyez, le zéro, ça ne représente rien, littéralement. Et pourtant, on le considère quand même comme un nombre. Eh bien, de la même façon, cette boucle-là, on va la considérer comme un nœud, qu'on appelle généralement le nœud trivial ou le non-nœud. Et c'est d'autant plus utile d'avoir le non-nœud à notre disposition que, par la suite, on va faire des calculs avec les nœuds. Et de la même manière que le zéro est indispensable pour pouvoir faire des calculs avec les nombres, eh bien, les calculs avec les nœuds seraient beaucoup moins naturels si on n'avait pas le non-nœud. Bref, un des principaux objectifs de la théorie des nœuds consiste à classer les différents nœuds qui existent selon leurs propriétés. Comme par exemple, dans ce tableau où vous voyez que là, ils sont classés selon leur nombre de croisements. Et pour cela, il est important de trouver des méthodes qui permettent d'identifier un nœud donné ou de distinguer deux nœuds. Parce que, comme ça, naïvement, eh bien, c'est pas du tout facile de savoir si deux nœuds sont différents ou identiques. Prenez ces deux-là, par exemple. Observez-les quelques instants et qu'est-ce que vous en dites ? Est-ce que ces deux nœuds sont différents ou est-ce que c'est juste le même mais présenté différemment ? N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause quelques instants si vous voulez prendre le temps de vous faire votre idée. Eh bien, réponse, il s'agit du même nœud. Ce sont simplement deux représentations différentes du nœud de trèfle, comme vous pouvez le voir avec cette transformation. Alors, je ne sais pas si vous aviez la bonne réponse, mais dites-vous bien que là, on était encore sur un cas très simple avec des nœuds avec peu de croisements. Mais si on en vient à vouloir distinguer des nœuds beaucoup plus compliqués, eh bien là, ça peut devenir vraiment très très complexe. Tenez d'ailleurs juste une autre petite question comme ça. Qu'est-ce qui vous prouve que le nœud de trèfle et le non-nœud sont vraiment deux nœuds différents ? Est-ce qu'il est possible, en prenant celui-ci, en partant de celui-ci, en le manipulant d'une certaine façon, d'obtenir ce nœud-là ? Vous pouvez essayer de le manipuler pendant 30 secondes et puis vous vous rendrez compte que vous n'y arrivez pas vraiment. Et puis, vous allez essayer pendant plus longtemps, pendant 30 minutes, pendant peut-être deux heures, et puis vous n'y arriverez toujours pas. Mais à quel moment est-ce que vous serez convaincu ? À quel moment vous serez sûr et certain que c'est totalement impossible ? C'est un petit peu comme ces casse-tête. Je ne sais pas si vous connaissez. Ici, on a simplement deux pièces et le but du jeu, c'est de les séparer, mais on peut passer vraiment longtemps dessus avant d'y arriver. Et même parfois, il peut arriver qu'on finisse par s'énerver un peu et à se dire que c'est totalement impossible et qu'on n'y arrivera jamais. Je ne sais pas loin. Des fois, il suffit de le secouer, ça le fait tout seul. Eh bien, de la même façon, ce n'est pas parce qu'on n'a pas réussi à dénouer le nœud de trèfle au bout de deux heures que c'est impossible. Peut-être qu'on s'y est juste mal pris et qu'il faudrait essayer d'une autre façon. Alors, comment être absolument sûr que le nœud de trèfle n'est pas le non-nœud ? Pour être tout à fait honnête, jusqu'à il y a quelques semaines, je ne savais pas non plus répondre à cette question. La théorie des nœuds, c'est quelque chose que je ne connaissais que de façon très superficielle. Et c'est en m'y intéressant pour cette vidéo que j'ai découvert tout un monde absolument fascinant et encore plus exaltant que tout ce que je pouvais imaginer. Donc, c'est aussi de ma part un enthousiasme très neuf que je vous partage dans cette vidéo. Ça fait maintenant presque quatre mois que je lis des choses sur les nœuds quasiment tous les jours. Et j'ai bien conscience de n'avoir encore fait qu'effleurer la surface de ce domaine. Et donc, entre autres choses, j'ai découvert que pour distinguer deux nœuds, on utilise ce que l'on appelle des invariants. Un invariant, c'est un truc qu'on fait ou qu'on calcule à partir d'un nœud et qui ne dépend pas de la façon dont on regarde ce nœud. Autrement dit, si vous prenez deux représentations différentes du même nœud et que vous faites ce calcul, que vous calculez l'invariant, eh bien, vous obtiendrez forcément le même résultat. Prenons un exemple, ce sera plus clair. Un des invariants les plus simples qui soient sur les nœuds, c'est ce qu'on appelle la tricolorabilité. On dit, c'est une définition qu'on pose, qu'un nœud est tricoloriable s'il est possible de colorier la corde en trois couleurs différentes, comme ici, par exemple, en jaune, orange et rouge avec le nœud de trèfle. Et ce coloriage, il doit respecter deux règles. Premièrement, la corde ne peut changer de couleur que quand on ne la voit pas, donc en passant en dessous d'un croisement. Vous voyez que là, la corde ne change de couleur qu'aux trois croisements et à chaque fois en passant en dessous. Il aurait été interdit de le colorier comme ça, par exemple, avec des changements de couleur en plein milieu. Ça, ce n'est pas permis. Et deuxième règle, à chaque croisement, soit il n'y a qu'une seule couleur, soit il y en a trois, mais pas deux. Dans notre exemple, ça marche. Vous voyez qu'à chacun des trois croisements, il y a bien les trois couleurs, jaune, orange et rouge. Mais ce coloriage-là, en revanche, ne serait pas autorisé, parce que vous voyez que ces croisements-là sont uniquement orange et rouge et il manque du jaune. Alors cette définition de tricoloriage, comme ça, a priori, elle peut sembler sortie d'un peu nulle part. Pourquoi est-ce qu'on a inventé ça ? Eh bien, si les mathématiciens et mathématiciennes ont défini cette notion, c'est précisément parce qu'elle est invariante. Si vous prenez deux représentations différentes du même nœud, eh bien, soit les deux seront tricoloriables, soit aucune des deux ne sera tricoloriable. Par exemple, là, vous voyez, avec deux représentations différentes du nœud de trèfle, celle de gauche est tricoloriable et celle de droite l'est aussi. En revanche, si maintenant vous prenez le nœud de 8, eh bien, vous pouvez essayer autant que vous voudrez, il n'est pas tricoloriable. Vous voyez, si par exemple, on commence à le colorier comme ceci, eh bien, on est bloqué pour colorier le morceau du milieu. Si on regarde ce croisement, il faudrait que le morceau du milieu soit jaune pour avoir les trois couleurs. Et si vous regardez ici, il faudrait qu'il soit rouge. Et comme on n'a pas le droit de changer de couleur entre les deux, eh bien, ce n'est juste pas possible. Et comme la tricolorabilité est invariante, eh bien, ça veut dire que vous pourrez retourner la corde dans tous les sens et prendre n'importe quelle représentation de ce nœud, il ne sera jamais tricoloriable. Et une conséquence de ça, c'est que maintenant, nous pouvons être absolument certains que le nœud de trèfle et le nœud de 8 ne sont pas le même nœud. Car si c'était le même nœud, il serait soit tous les deux tricoloriables, soit tous les deux pas tricoloriables. Comme l'un l'est et pas l'autre, ce ne sont pas les mêmes. Et par la même occasion, nous avons aussi la réponse à la question que nous nous posions tout à l'heure sur la dénouabilité du nœud de trèfle. Le non-nœud, il n'est pas tricoloriable. Il n'est pas possible d'utiliser trois couleurs puisqu'il n'y a même pas de croisement. Il n'est possible d'utiliser qu'une seule couleur. Donc, le nœud de trèfle et le non-nœud ne sont pas le même nœud. Cette fois, on a vraiment une preuve. C'est sûr et certain, il ne sera jamais possible de transformer le nœud de trèfle en non-nœud. Alors, peut-être que vous vous demandez quand même comment est-ce que je peux être aussi sûr que ça que la tricolorabilité est invariante. Parce que je vous l'ai affirmé, mais vous n'êtes pas obligé de me faire confiance. Eh bien, si je l'ai affirmé, c'est parce que ça a été démontré, parce que des chercheurs, des chercheuses ont établi une preuve de ce fait. Alors, je ne vais pas vous la faire ici. La preuve, elle n'est pas très compliquée, mais ça prend quand même un petit temps pour pouvoir bien la comprendre. Et puis bon, il faut quand même qu'on se dirige vers le nœud de Conway, on a d'autres choses à raconter. Mais si ça vous intéresse, je vous mets des liens dans la description de la vidéo. Bref, vous voyez maintenant tout l'intérêt des invariants, c'est que ça permet de distinguer des nœuds, ça permet de faire du rangement. Mais attention, un invariant tout seul, ça ne dit pas forcément tout. Si vous prenez le nœud de 8 et le non-nœud, eh bien, ils sont tous les deux non tricoloriables. Donc, de ce qu'on en sait, pour l'instant, eh bien, ça pourrait être les mêmes. Ces deux-là, on ne sait pas encore les distinguer. Il serait peut-être possible de dénouer le nœud de 8. Donc, en clair, un invariant, c'est un filtre qui va classer les nœuds en plusieurs catégories, mais tous les nœuds qui tombent dans la même catégorie restent indiscernables pour cet invariant-là. Et c'est la raison pour laquelle les spécialistes de la théorie des nœuds s'évertuent à découvrir de nouveaux invariants pour pouvoir avoir des filtres de plus en plus précis pour classer leurs nœuds. Et vraiment, inventer et étudier des invariants, ça constitue une grosse partie du boulot pour les gens qui travaillent dans ce domaine. Par exemple, cette histoire de tricolorabilité, eh bien, ça peut se décliner avec d'autres nombres de couleurs. Il y a des nœuds qui sont pintins coloriables avec 5 couleurs, d'autres qui sont heptacoloriables avec 7 couleurs. Et ces différentes colorabilités, ça permet de distinguer d'autres nœuds qui n'étaient pas différenciés avec la simple tricolorabilité. Et petite parenthèse, je n'ai pas choisi 5 et 7 au hasard, il faut que ce soit des nombres premiers, mais je ne m'attarde pas dessus parce qu'il y a déjà trop de choses à dire. Si vous vous baladez sur le site internet NotAtlas, l'atlas des nœuds qui est vraiment une mine d'informations sur le sujet, je vais vous mettre le lien dans la description, eh bien, vous verrez que sur la page d'un nœud en particulier, une grosse partie est consacrée à la liste de tous ces invariants qui sont connus. L'un des invariants les plus utiles et les plus puissants en théorie des nœuds, c'est ce que l'on appelle le polynôme d'Alexander, qui a été découvert par James Alexander en 1923, mais qu'aujourd'hui, on appelle aussi parfois le polynôme d'Alexander Conway, parce que sa compréhension et son étude ont été largement complétées par John Conway en 1969. Le polynôme d'Alexander Conway, c'est un machin qui ressemble à ça, par exemple. Ne fuyez pas tout de suite, on va expliquer tout ça. Bon, si jamais vous connaissez déjà un petit peu les polynômes, peut-être que ce type d'objet ne vous fait pas peur, mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave du tout. La seule chose que vous avez besoin de savoir, c'est que cette espèce de formule étrange est simplement une sorte d'écriture codée qui rassemble de façon tout à fait concise plein d'informations utiles sur les nœuds. C'est un peu comme sur les boîtes d'aliments, où vous avez, vous savez, ce tableau d'informations nutritionnelles qui vous donne des infos sur ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Eh bien, d'une certaine manière, ce polynôme, c'est les informations nutritionnelles. Si on vendait les nœuds en boîte, on pourrait marquer ce polynôme sur la boîte. Bref, pour chaque nœud, il est possible de calculer son polynôme d'Alexander. Ce polynôme-là, par exemple, il correspond à ce nœud, mais voici d'autres exemples. Et le polynôme d'Alexander, c'est un invariant qui est très fin. Vous voyez que là, sur tous les exemples que vous avez sur cet écran, eh bien, il n'y en a pas un seul qui a le même polynôme d'Alexander. Donc, on en est absolument sûr et certain, il n'y a pas deux fois le même nœud sur cet écran. Juste une petite parenthèse technique pour vous montrer la puissance du polynôme d'Alexander, c'est qu'il renferme en lui d'autres invariants. Par exemple, il est possible de savoir si un nœud est tricoloriable ou pas rien qu'en connaissant son polynôme d'Alexander. Pour cela, il suffit de remplacer la lettre t par le nombre moins 1, de faire le calcul et de regarder si le résultat est un multiple de 3. Ici, vous voyez, on trouve 33, c'est 3 fois 11, donc oui, le nœud en question, il est bien tricoloriable. Et il est possible de savoir ça uniquement en connaissant le polynôme d'Alexander, on n'a même pas besoin d'avoir le nœud sous les yeux pour le savoir. Vous voyez bien la puissance de ce polynôme, c'est un invariant qui en contient plusieurs autres et c'est vraiment un truc central en théorie des nœuds. Bon, puis si vous tenez vraiment à vérifier, vous prenez vos crayons de couleur et vous pouvez voir que ce nœud est effectivement bien tricoloriable. Le polynôme d'Alexander, en particulier, il est très doué pour reconnaître si un nœud est dénouable ou pas. Le polynôme d'Alexander du non-nœud, c'est 1, tout simplement, et vous voyez que là, sur notre image, aucun des nœuds représentés n'a un polynôme d'Alexander égal à 1. Autrement dit, on en est sûr et certain, aucun de ces nœuds n'est dénouable. Et à vrai dire, tous les nœuds qui ont 10 croisements ou moins, et ça en fait quand même un paquet, il y en a plus de 200, eh bien, ils ont tous un polynôme d'Alexander différent de 1. Autrement dit, si vous avez un nœud qui a moins de 10 croisements ou plus de 10 croisements, eh bien, vous avez juste à calculer son polynôme d'Alexander. Si vous ne trouvez pas 1, vous en êtes sûr, ce n'est pas le non-nœud, il n'est pas dénouable. Et si au contraire, vous trouvez un, eh bien, vous en êtes sûr aussi, il est dénouable, vous avez le non-nœud face à vous. Alors, bien entendu, comme je viens tout juste de vous dire que ceci était valable pour les nœuds de 10 croisements ou moins, forcément, la question que vous vous posez, c'est, mais qu'est-ce qui se passe pour les nœuds de 11 croisements ? Alors déjà, il y en a beaucoup des nœuds de 11 croisements, 552 pour être précis. Enfin, là encore une fois, j'oublie quelques détails, et en réalité, il y en a plus que 552, mais disons qu'il y en a 552 élémentaires qui ne peuvent pas se déduire à partir de nœuds plus petits. Et, naturellement, plus un nœud est complexe, plus son polynôme d'Alexander a tendance à être complexe, donc ils ont tous des polynômes qui sont plus ou moins compliqués, comme ces exemples que vous voyez là. Oui, mais voilà, il y en a un qui ne fait pas comme les autres. Parmi les 552, il y a celui-là, et celui-là, quand on calcule son polynôme d'Alexander, on trouve un. Mesdames, messieurs, dans la famille des nœuds, je vous présente l'emmerdeur de service, le nœud de Conway. Ce nœud-là, c'est un nœud qui est très doué pour jouer à cache-cache avec les invariants. Il est très doué pour se faire passer pour le non-nœud. Alors aujourd'hui, on sait démontrer, par certains moyens, que ce n'est pas le non-nœud, on sait, on en est sûr, mais c'est assez compliqué parce qu'il fait très bien semblant. Et c'est assez étrange, parce que quand on le regarde comme ça, ça ne se voit pas au premier coup d'œil qu'il n'est pas dans les normes. Il a l'air d'un nœud assez banal, finalement. Et c'est aussi pour ça qu'il intrigue les spécialistes, parce que c'est un réfractaire, c'est un original. Il fait semblant d'être moins compliqué que ce qu'il n'est. Et d'ailleurs, souvent, quand les mathématiciennes et mathématiciens inventent un nouveau concept ou un nouvel invariant sur les nœuds, eh bien, parmi les premières questions qu'ils vont se poser, c'est, mais qu'est-ce que ça donne avec le nœud de Conway ? Alors rassurez-vous, il existe quand même des invariants qui ne se font pas avoir. On a quand même fini par en trouver. Et le plus célèbre d'entre eux, il a été découvert en 1984 par le mathématicien néo-zélandais Vaughn Jones, et il s'appelle le polynôme de Jones. Voici les polynômes de Jones du non-nœud et du nœud de Conway. Encore une fois, je ne peux pas rentrer dans les détails techniques ici, parce que cette vidéo est trop courte, mais ils n'ont pas le même polynôme de Jones, donc le nœud de Conway n'est pas le non-nœud. Sachez d'ailleurs que la question de savoir si le polynôme de Jones sait reconnaître le non-nœud de façon parfaite est encore une question ouverte en théorie des nœuds. Autrement dit, on ne sait pas encore, aujourd'hui, à l'heure actuelle, s'il existe un nœud très compliqué qui aurait un polynôme de Jones égal à 1, comme le non-nœud. Un tel nœud, ce serait en quelque sorte le successeur du nœud de Conway, qui serait encore meilleur pour jouer à cache-cache avec les invariants, et une telle découverte constituerait réellement une grande avancée dans la théorie des nœuds. Vaughn Jones sait également un très grand nom de la théorie des nœuds. Il a reçu d'ailleurs en 1990 la médaille Fields, la plus haute distinction dans le domaine des mathématiques, et il reste à ce jour la seule personne à avoir reçu ce prix pour des travaux en théorie des nœuds. Et cette année 2020 aura décidément été cruelle puisque nous avons appris juste quelques jours avant le tournage de cette vidéo que Vaughn Jones venait de mourir ce 6 septembre 2020. Je voulais donc également lui rendre hommage dans cette vidéo. Et si vous voulez en savoir plus sur lui, je vous mets aussi des liens dans la description, notamment un article du site Images des mathématiques écrit par Aurélien Alvarez qui l'avait interviewé en vidéo il y a quelques années. Vaughn Jones était néo-zélandais, mais il parlait couramment français, et je vous conseille d'aller y jeter un œil. Vous savez donc maintenant ce qu'est ce fameux nœud de Conway que Lisa Piccirillo est parvenue à dompter en démontrant qu'il n'est pas bordant. Reste maintenant à expliquer ce dernier mot, le dernier mot de cette phrase. Qu'est-ce que ça veut dire être bordant ou ne pas être bordant pour un nœud ? Et c'est le moment de la vidéo où nous allons devoir plonger dans la quatrième dimension. Alors la quatrième dimension, c'est un thème à part entière qu'on ne va évidemment pas pouvoir traiter complètement ici. Je vais juste vous poser quelques éléments qui permettent de comprendre la suite, mais évidemment après avoir vu ça, vous pourrez peut-être avoir envie de pousser plus loin vos explorations parce que la quatrième dimension, c'est un sujet qui demande de la maturation, du temps de réflexion pour avoir les bonnes images mentales. Je vous mets divers liens dans la description de la vidéo. Pour le dire rapidement, l'idée c'est la suivante. Si on part d'un nœud et qu'on le déforme pour lui donner une apparence différente, eh bien on va obtenir un petit film qui part du nœud d'origine pour arriver au nœud final avec le temps qui s'écoule entre les deux. Et si on considère le temps comme étant la quatrième dimension, ce petit film va correspondre à une surface en 4D. Bon là je vais un peu vite, donc pour bien comprendre, il est souvent très utile quand on manipule la 4D de faire l'analogie qui descend d'une dimension. Alors imaginez un carré comme ça, plat, en deux dimensions, et imaginez qu'on le déforme pour en faire un cercle comme ceci. Vous voyez ce petit film qui passe là, qui dure 3 secondes. Eh bien maintenant, ces 3 secondes de temps, on va les considérer comme étant la troisième dimension. Et ça donne ceci, ça donne une surface, une sorte de cylindre déformé. Tout en haut, là, vous voyez, la tranche de ce cylindre correspond au début du film, donc au carré. Et la tranche du bas, c'est la fin du film, donc c'est le cercle. Et entre les deux, on a tout le mouvement intermédiaire. Si on regarde une tranche ici, qui correspond à l'image au bout d'une seconde du film, eh bien on voit ceci. Et au bout de 2 secondes, on voit ceci. Autrement dit, le film de la transformation du cercle en carré peut être vu comme étant une surface dans un monde en 3 dimensions. J'espère que tout va bien. N'hésitez pas à mettre sur pause quelques instants si vous avez besoin de prendre le temps de la réflexion et de bien regarder ces images. C'est normal que ce soit un peu abstrait au début. Et il se trouve qu'on peut faire exactement la même chose avec les nœuds. Sauf que les nœuds, eh bien c'est déjà des figures en 3 dimensions, puisque la corde, elle doit passer dessus, dessous dans l'espace. Donc, puisqu'on a déjà une figure en 3D, eh bien cette fois, le temps, il va falloir le considérer comme la dimension supérieure, donc la quatrième dimension. C'est pour ça que le film d'un nœud qui se déforme correspond à une surface en 4D. Voici une de ces surfaces qui correspond ici à la transformation d'une trèfle d'une de ses représentations à une autre. Et comme on ne peut pas tracer directement la 4D dans notre monde en 3 dimensions, on a utilisé là une échelle de couleur, du jaune au bleu, pour représenter la profondeur de la surface dans la quatrième dimension. Alors on est d'accord, c'est très compliqué de se représenter cette surface mentalement. notre cerveau n'est pas fait pour la 4D, mais ne vous en faites pas, on va continuer à faire des analogies pour bien comprendre. Donc ce qu'on vient juste de dire, c'est qu'il est possible de partir d'un film pour le transformer en une surface dans la dimension supérieure. Mais il est également possible de faire l'opération inverse. Si on a une surface, il est possible de lire cette surface comme si c'était un film pour reconstituer le scénario qui correspond. Par exemple, si vous prenez une surface comme ceci, qui a une forme de sablier, et bien si vous la lisez comme un film, vous partez d'un grand cercle qui va diminuer, diminuer jusqu'au goulot du sablier et puis à partir de là, il va se mettre à se réagrandir pour arriver à un cercle qui avait la taille initiale. Donc voilà le film qui correspond à cette surface. Et pour être sûr qu'on a bien compris, voilà un autre exemple avec une surface encore plus étrange. Là, vous pouvez l'observer, vous voyez bien la correspondance qui existe entre d'un côté la surface en 3D et de l'autre le film en 2D. Revenons maintenant à nos nœuds. Imaginez qu'on est un nœud face à nous et on veut savoir si ce nœud est le non-nœud. On veut savoir s'il est possible de le dénouer. La question, c'est donc, est-ce qu'il existe un film qui part de ce nœud et qui petit à petit va dénouer ce nœud jusqu'à arriver une boucle qui est le non-nœud ? Et avec notre méthode, la question peut se reformuler de la façon suivante. Existe-t-il une surface en 4D dont la tranche supérieure est notre nœud de départ et dont la tranche inférieure est le non-nœud ? Seulement voilà, figurez-vous que dans cette dernière formulation, il y a un piège. Parce qu'il existe certaines surfaces qui, quand on les lit comme un film, font se dénouer des nœuds qui normalement ne devraient pas l'être. Et ça, c'est à cause des chips. Et encore une fois, pour comprendre ça, on va repasser à la dimension d'en dessous. Tout d'abord, il faut bien se dire que si on veut respecter les règles de la topologie, je vous rappelle qu'on n'a pas le droit de donner des coups de ciseaux dans la ficelle et on n'a pas le droit non plus de les recoller, eh bien la surface qu'on va lire doit respecter certaines propriétés. La surface, par exemple, elle ne doit pas avoir de trou, elle ne doit pas être déchirée. Regardez par exemple ce film qui correspond à un cylindre troué. Eh bien vous voyez que dans le film, la ficelle ici se retrouve découpée puis recollée. Et ça, on n'a pas le droit en théorie des deux, donc c'est la raison pour laquelle on interdit les trous dans les surfaces. Et autre exemple, regardez aussi ce carré déchiré. Si on le lit, eh bien ça fait aussi une ficelle qui se coupe en deux, donc on interdit les surfaces déchirées. Bref, naturellement, il y a quelques interdits sur la surface, il faut qu'elles soient bien régulières, mais voyez-vous, ça ne suffit pas. Cette chips-là, que vous voyez maintenant, elle est bien régulière. Elle est lisse, elle n'a pas de trous, elle n'a pas de déchirure, et pourtant, si on la lit comme un film, on a un problème. Est-ce que vous avez vu ce qui se passe ? On va repasser le film, regardez là. Il y a un truc qui se passe qui n'est pas légal en topologie, en tout cas qui ne l'est pas du point de vue des règles du jeu de la théorie des nœuds. Quand on passe au milieu, là, il y a clairement un découpage-recollage dans le film. Et ça, c'est d'autant plus curieux que la surface, elle, elle est parfaitement anodine. Encore une fois, si la surface de la chips avait eu des trous, ou si elle était découpée ou déchirée, on aurait pu s'attendre à ce que la ficelle subisse le même sort. Mais là, c'est juste une surface normale, une surface normale qui produit pourtant un scénario pas normal. C'est assez étrange, mais quand on l'a devant les yeux, eh bien, on voit bien ce qui se passe. Alors, les chips, ce sont certainement les formes qui produisent les scénarios les plus étranges, mais ce n'est pas les seules. Entre autres, il y a aussi le scénario du bol, ou plus géométriquement de la demi-sphère dont on peut parler. Si vous regardez une demi-sphère comme ceci, eh bien, encore une fois, c'est une surface sans déchirure et sans trou. Et pourtant, quand vous la lisez, vous obtenez ce scénario, un cercle qui diminue de plus en plus et qui finit tout simplement par disparaître dans le néant. Et ça, encore une fois, eh bien, du point de vue de la théorie des nœuds, ce n'est pas très légal. On ne peut pas juste comme ça faire disparaître ou apparaître des morceaux comme par magie. Et donc, qu'est-ce que ça nous dit, ça ? Eh bien, ça nous dit que si on part d'un nœud comme ceci, en haut, et qu'on a une surface, une surface en 4D qui est parfaitement normale, qui n'est pas trouée, qui n'est pas déchirée, qui respecte les règles qu'on a dites tout à l'heure, et qu'en bas, on arrive au non-nœud, eh bien, ça ne veut pas forcément dire que le nœud du haut est dénouable. Parce que si ça se trouve, le scénario engendré par la surface n'est pas vraiment un scénario autorisé. Eh bien, voilà, un nœud bordant, c'est un nœud qui peut être transformé en non-nœud par une surface en 4D. Donc, tous les nœuds qui peuvent être dénoués normalement en respectant les règles sont des nœuds bordants. Mais, parmi les nœuds bordants, il en existe aussi d'autres qui ne sont pas vraiment des non-nœuds, mais pour lesquels, eh bien, on va quand même pouvoir produire une surface en 4D qui donne un scénario qui les dénoue. Le plus petit nœud bordant qui existe, c'est celui-ci, c'est un nœud à 6 croisements. Alors, regardez bien, voilà le film de son dénouement. On est d'accord, il vient de se passer des choses très bizarres, alors on va reprendre depuis le début et voir ce qu'il se passe. Déjà, remarquez qu'on est bien parti de notre nœud à 6 croisements et qu'à la fin, on est bien arrivé au non-nœud. Et ça, c'est effectivement ce qu'on cherche. C'est ça la définition d'un nœud bordant. Mais, entre les deux, eh bien, vous avez remarqué, il se passe des choses bizarres. Pourtant, ces choses étranges qui se passent, eh bien, ça correspond bel et bien à des surfaces parfaitement autorisées en quatre dimensions. Alors, on repasse le film tout doucement là et regardez ce qui se passe ici. Il y a clairement un découpage, recollage. Là, on a utilisé une paire de ciseaux, on a utilisé de la colle. Mais, vous reconnaissez ce scénario, on l'a vu il y a quelques minutes, c'est le scénario d'une chips. Donc, le fait qu'il se passe ceci dans le film ne pose aucun souci en 4D. Le fait qu'il y ait ça dans le scénario ne veut pas dire que la surface est trouée, ne veut pas dire qu'elle est déchirée, elle est parfaitement normale et lisse. Et ensuite, il se passe un autre truc bizarre. Là, vous voyez que suite à la chips, on a maintenant deux boucles séparées et il y en a une des deux qui disparaît purement et simplement. Eh bien là, vous reconnaissez encore une fois un scénario qu'on vient juste de voir, c'est le scénario du bol, le scénario de la demi-sphère et ça, c'est aussi autorisé lors d'une transformation par une surface 4D. Bref, ce dénouage correspond à une surface qui est parfaitement en règle selon les règles de la quatrième dimension. Et donc, conclusion, ce nœud à six croisements, qui n'est pas le non-nœud, il n'est pas dénouable, ce nœud là, il est bordant. Et il se trouve que le fait d'être bordant ou non, c'est également un invariant, donc c'est une autre façon de trier les nœuds et de les distinguer. Or, jusqu'à il y a quelques mois encore, parmi tous les nœuds de moins de 13 croisements, il n'en restait plus qu'un seul pour lequel on ne savait pas encore s'il était bordant ou non, un seul pour lequel on ne savait pas encore dans quelle boîte le ranger, le nœud de Conway. Et c'est à cette question-là que Lisa Piccirillo a apporté une réponse. Le nœud de Conway n'est pas bordant, il n'est pas possible de le dénouer, même en utilisant les chiffres, même en utilisant les règles magiques de la quatrième dimension. C'est donc une preuve encore plus forte du fait qu'il ne s'agit pas du non-nœud, du fait qu'il n'est pas dénouable, puisqu'il n'est pas possible de le dénouer même en trichant avec la quatrième dimension, évidemment qu'il ne peut pas être dénoué tout court. Voilà, maintenant, vous savez, the Conway knot is not sliced, le nœud de Conway n'est pas bordant. Nous le savons enfin depuis février dernier, après 50 ans d'attente et de suspense grâce aux idées géniales de Lisa Piccirillo. Et c'est tellement un plaisir de voir les mathématiques continuer d'avancer d'année en année et de voir de nouvelles connaissances émerger dans la continuité des géants tels que John Conway et Vaughn Jones. Alors bien sûr, vous vous en doutez, il est impossible dans une seule vidéo comme celle-ci de faire passer tous les détails, toutes les subtilités et tout le monde passionnant qui tourne autour de ce résultat. Un théorème tout seul, ça ne suffit pas. Il y a tout un contexte qui va autour, le contexte de la théorie des nœuds, de la quatrième dimension, des surfaces. J'espère ne vous avoir pas trop frustré à tous les moments où je vous ai dit que je n'allais pas rentrer dans les détails. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de la vidéo. J'essaierai d'y répondre dans la limite de mes compétences. Et comme je vous l'ai dit, je vous mets également pas mal de liens dans la description si jamais vous avez envie de pousser plus loin votre exploration de ce monde merveilleux des nœuds. Ciao ! !